Et bonjour YouTube, bonjour Fred, bonjour Alex, bonjour Luc Salut Bienvenue, bienvenue en tout cas à tout le monde pour ce 17ème camp-ri de la saison de la Ligue Azguerrienne On approfite petit à petit de la fin Thoth et Noz sur la première ligne à Singapour Les deux favoris pour la victoire Il reste 8 courses, il en restera 7 après celle-ci Nextox 3ème du Kinnounet Et 4ème, un petit coucou très rapide au classement du championnat si on peut dire ça comme ça Le classement du championnat Azgarien Thoth 299 points, Noz 225, Luc Nounet 182, Nextox Benish Neko qui sera pas là ce soir, le grand absent de la soirée Il était inscrit mais il est pas venu Volcanox, enfin il s'est désinscrit après Titain, Blic qui ne reviendra peut-être pas ce soir, on en parlera auquel on pense très fort 10ème Z et puis vous voyez ici la suite du classement Un petit clin d'oeil, un petit coucou également et merci aux infographies de Alex Le Grand Prix de Singapour, 23 virages, 1 km 31 tours Et c'était Blic qui l'avait emporté ici la dernière fois La grande question de ce soir La grande interrogation auquel on obtiendra une réponse à la fin de cette course là C'est l'écart entre Thoth et Noz Il y a actuellement 74 points entre les deux 74 points Noz évidemment a loupé ces deux derniers Grand Prix N'a pas fait de bons résultats Et donc forcément, forcément, forcément Il doit absolument faire quelque chose face à Thoth C'est obligatoire Mais quand on connait la difficulté Non mais c'est important Ils sont disqualifiés tout court Il y a eu un problème avec Titain, Pepe McFly et Ninja Qui ont été disqualifiés par le jour On y reviendra juste après J'en suis désolé Vraiment pour eux et bonne course Mais donc le départ va être important Parce que ça va être un circuit très compliqué Alors je suis désolé pour la caméra Mais j'ai du mal à vous en proposer une autre On a Noz ici sur la droite On ne voit pas toute la file de gauche La file de droite Ça dépend du sens dans lequel on est Voilà, ça va être mieux ici Ils sont bien dans la course Ils ne sont pas disqualifiés Ok, ils sont bien dans la course Donc tout va bien Ok, alors comment... Oh là là ! Ça c'est un départ exceptionnel C'est un départ exceptionnel Il n'a pas le choix Il n'a pas le choix Noz Et Luc qui va peut-être essayer Oh et alors que derrière il y a eu un problème Il va y avoir une safety car Ce serait certain Ce serait certain pour la safety car Enfin je n'en suis même pas sûr Non, non, non Parce que personne n'abandonne Donc ça a l'air d'aller Et on a donc Noz qui est passé devant Tot Et ça c'est important L'excellent départ de Noz J'ai l'impression En tout cas il fallait aller la chercher Noz, Tot, Luc On a Nextox qui est reparti dans les profondeurs du classement C'est bien pour la troisième place de Luc Alors excusez-moi Donc effectivement il y a eu une disqualification Pendant le tour de show Mais finalement ils sont quand même en course Donc voilà c'était un peu flou On reparlera des enjeux évidemment Au niveau du classement Mais Noz doit attaquer Tot Et visiblement il l'a bien fait Noz est donc devant Tot Dans un circuit où les dépassements sont très très compliqués Il y aura très certainement des safety cars On ne sait pas Voilà en tout cas il y a eu des collisions On va voir qu'il va rentrer au stand Dans les premiers ils sont tous en... Ouh ils se sont touchés Ils se sont touchés là Ah ouais et j'ai l'impression que derrière aussi Alors on va regarder un petit peu C'est pas facile du tout du tout du tout à gérer De stratégie en deux arrêts visiblement Bonjour Jedi Crusho Kenos, Tot, Luc Alors que j'ai l'impression que c'est Tot qui a du mal Vraiment Parce que Luc est en train Bien même aussi de mettre la pression sur Tot Euh... Alors oui Tot rentre Tot rentre Ouais Il y avait... Alors je sais pas Alors Noz est en train de faire le meilleur temps Mais bon c'est aléatoire Donc c'est anecdotique Plutôt Béniche Volcanox Z Et donc on a Tot qui est au stand On va essayer de voir pourquoi Il y a un changement d'aileron Donc il repasse en médium Et c'est très mauvaise... Très mauvaise chose pour Tot Donc on va dire que pour le moment Donc Noz première position Et bien il va pouvoir gérer plus facilement sa course Évidemment Il a des points à reprendre sur Tot Et pour le moment c'est bien parti Mais la course va être très longue On a Nextox qui est... Qui va pas terminer la course par contre Qu'est-ce qui s'est passé avec Nextox ? Va-t-il avoir une voiture de sécurité ? Il a eu un problème dans le secteur 3 Euh... C'est dans les stands en plus Visiblement Donc il y aura peut-être pas de voiture de sécurité Je ne sais pas trop Alors les remontes Tadda à Singapour Ça va être compliqué pour Tot Qui est 15ème Ah ouais ça va être chaud Il va peut-être tirer limite Mais ça va être très compliqué Là il s'est mis Aux pressions Pour Nextox c'est un bug visiblement Ok Il n'y a pas de safety car Visiblement Ils ont retiré la voiture Ok Donc première à mon nom Dommage pour Nextox Qui était à 32 points de Luc Ou 30... Une trentaine de points de Luc Pour le podium Et qui là va perdre une chance De se rapprocher Euh... Et donc on annonce Luc qui nous naît Et Benich Qui occupe les 3 premières places Alors que Zed est en train d'attaquer Volcanox On a Valky qui est 6ème aussi Euh... Ici On a... Un bon... Quatuor ici Ou Tkio on va dire Ouais Avec Valky, Zed et Volcanox Et même Benich Alors que devant ils sont partis Nose est parti Luc qui nous naît Deuxième Décroche un peu Luc Ouais Ouais Nose est parti Et Luc décroche Benich Voilà Alors nous vous avez les meilleurs temps Aux essais libres Donc là en théorie Il est parti Donc il n'y a pas de voiture de sécu C'est clair C'est clair Un second de pénalité On lui fait un petit coucou Vous pouvez suivre également Donc les courses de la Ligue Azrienne Sur son stream Sur le stream de Luc aussi Qui s'est mis à streamer Luc qui a la fibre Ça c'est pour la petite histoire Je vais toujours aller voir Les replays sur Twitch Sur les chaînes concernées Je parle aux viewers Sur Youtube Alors que oui Et les écarts sont assez grands Il faut dire On va regarder Nose Nose Il a abandonné C'était assez triste à voir Et là Il est complètement différent Avec deux semaines de pause Après Thoth m'a jamais fait grande impression Sur les départs C'est l'impression que Nose Il prenait quand même Des meilleurs départs en général Et ça c'est confirmé là Il va se rattraper Parce que le début de course Il est déjà 12ème Alors Luc Inouna 2ème Ici Et Benich Ensuite 3ème Qui a Volcanox Je vais dire Au FES Qui a lui-même Z au FES Donc actuellement C'est la bataille pour la 3ème place Qui est intéressante Tant qu'il n'y a pas de Scepticard Tant que Tant que Tout va bien Et bien Ils prennent Pas mal d'avance Ça c'est intéressant Il faudra surveiller Quand même Ceux qui sont en médium Et ceux qui sont Ceux qui sont en hard Alors que Sector 2 Il y a un problème Et c'est Ça va Visiblement Donc Pour l'explication Deuxième virage J'ai vu le Valkyze Taper devant moi Et voilà Puis il bug au stand Ah Dommage Nextox Et Titain Qui vient d'abandonner Voiture de sécurité C'est donc C'est donc parti Titain qui vient donc D'abandonner Alors je ne sais pas Exactement Ce qui s'est passé Mais donc Voiture de sécurité Donc tout le monde Va se Voilà Tout le monde va se Perte de contrôle De la voiture Perte d'aileron Et Ok Donc c'est Tout seul Ouais 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 Donc là La voiture de sécurité Va resserrer un peu Le tout On va voir évidemment Ce qui va Ce qui va se passer Entre les premiers Est-ce qu'ils vont Est-ce qu'ils vont rentrer au stand Titain Pas en public S'il te plaît Merci Bon courage à toi Et donc On a donc ici Nos qui décide de rentrer On a Luc Qui est Deuxième Qui rentre aussi Ils vont tous rentrer Ou pas Béniche La rentrée d'est-ce qu'elle a l'air Je me souviens C'est vrai qu'elle n'était pas simple Volcanox Ici Quatrième Rentre Rentre aussi Et ils vont tous donc repartir ici En Médium Ah non Z Si Z rentre aussi Ça va être des médiums aussi Brutalizer est troisième Bon Sauf que Brutalizer n'a plus d'arrêt à faire Enfin n'a pas d'arrêt à faire En tout cas Il a des pneus médiums A quatre tours Et donc c'est Brutalizer Qui fait la bonne opération Ça fait plaisir de le revoir devant Alors que Ninja Avertissement répété Trois secondes de pénalité Donc on peut peut-être juste profiter De ce moment Pour essayer de rappeler un petit peu Les enjeux Donc très clairement Donc là actuellement Toe t'es 8ème Comme Noz est premier Donc Noz Si les choses devraient rester là Mais ça ne restera pas là On le sait Et bien en tout cas Il est en train de faire une très bonne opération Mais en tout cas Noz tant qu'il est premier Bah C'est un peu facile à dire Mais il faudrait une erreur Ou en tout cas Je veux dire Enfin voilà Il a son destin en main On va dire Sauf problème technique Luke deuxième Donc on a Voilà Il est en train de conforter sa 3ème place Luke au championnat Surtout que Nextox n'est plus là Alors on a Benich Qui au championnat Evidemment n'est pas loin de Luke non plus Enfin pas loin Peut encore espérer une 3ème place Et il y a un podium Euh Nextox a dû abandonner malheureusement Donc euh Donc voilà quoi Il va falloir voir la remontada Alors on sait évidemment On l'a vu souvent avec Toe Avec Noz Avec Luke On sait que quand les leaders du championnat sont derrière Ils perviennent à remonter Mais remonter à Singapour C'est pas la même chose quoi Alors que je pense que la voiture de sécurité On va attendre Imerikou et Isdran Et puis après la voiture de sécurité Va repartir Pour cette course Où on va donc essayer de suivre évidemment La performance Euh Voilà La suite de la course de Toe Aussi avec Noz Qui a attaqué dès le départ Et qui Mais s'en est bien sorti Ça a été payant Et donc on va voir un petit peu la suite Au niveau Au niveau de Toe Qui a des médiums en deux tours Et qui c'est vrai Et du coup maintenant Se retrouve désavantagé Peut-être par rapport à Noz Par rapport à Luke Après ça se joue à deux tours Donc ils feront leurs arrêts en même temps Visiblement mais Il est économe sur les pneus Il sait le gérer Oui c'est vrai Il l'a prouvé Donc c'est deux tours Je pense pas que ce soit C'est vrai C'est plutôt le risque De traverser encore Ninja Z C'est pas des faibles non plus Donc c'est vrai Clairement Tout n'est pas fait Tout n'est pas fait Sur Youtube On fait une petite pause Et on se retrouve Dès que la voiture de sécurité Ça va Et la voiture de sécurité Va rentrer Malgré le fait Qu'Emerikou N'y est pas arrivé Et je pense que c'est mieux Pour tout le monde Et même pour Emerikou On est tourné tour 7 Parce que le pauvre C'est compliqué Et GG à Emerikou Et tous ces oubliés Du fond du classement Qui font ses courses Et qui ont un mental d'acier Je trouve C'est vraiment pas simple Et donc on va Réassister au départ Avec Noz Luc Brutalizer Brutalizer C'est chouette ça De le revoir De le revoir à ces places là C'était un habitué Du top 10 De la saison dernière Et donc On va voir comment Alors les sorties de safety car C'est aussi des sujets A mini polémique Etc On ralentit On essaye de gérer ça au mieux C'est pas simple Pas simple du tout Alors C'est reparti Luc fait l'extérieur Ou l'intérieur Ou l'intérieur Plutôt Ouais Il met la pression Luc Alors que Bénis a passé Brutalizer Je vais vous reçu un petit peu ça Depuis l'intérieur De Luc Et on a deux nouveaux Alors que Toot est sixième Toot est sixième Toot est en train de faire Une petite remonte Tada C'est maintenant le type Qui peut la faire C'est dans ce moment là Où tout le monde est un peu Regroupé Il faut qu'il en profite Brutalizer a passé septième Problème secteur 2 J'espère qu'il y a Pas trop de soucis J'ai l'impression Que ça a tapé un peu partout Il n'y a pas d'abandon C'est déjà ça Alors que Luc Qu'est-ce qui s'est passé avec Noz J'ai totalement loupé Je suis désolé J'étais concentré Sur ce qui se passait Noz a eu un problème Et voici Luc Et Noz n'a plus d'ailerons avant Alors je ne sais pas Si on a plus d'infos On a loupé ça Je n'ai pas l'impression Que Luc Je n'ai pas eu l'impression Qu'il y a un écart Restreint entre les deux Il a dû taper Noz Et Noz a spin en fait Il a plamé Et on a Luc Qui se retrouve en tête Du Grand Prix Devant Benich Et devant Z Volcanox 4ème Cinquième Toot Qui est devant Noz Une erreur partout Entre Noz et Toot Oui C'est un peu ça Et Et du coup Et bien Ben ça change tout Ça change tout Ça relance la course Toot est Bien placé pour le championnat Alors après voilà Il reste pas mal de tours On va suivre évidemment Ce qui se passe Avec Noz On a Noz Qui est devant Isdran Sans vouloir Discréditer Isdran C'est Voilà Mais il est à 9 secondes Evidemment C'est dommage Pour Noz Alors peut-être L'explication Un peu plus tard De ce qui s'est passé Mais donc On a Lucky You Neck Qui est en tête Noz rentre au stand On a quand même Une course J'ai quand même Tendance à dire Alors je vais m'avancer Un peu vite Et la suite Ils vont me démentir Sûrement Qui est globalement Propre Et sereine Je trouve Par rapport A la difficulté De ce Grand Prix Et c'est assez dingue Oui mais Noz Se retrouve là 12ème Il va repartir En 13ème Il va repartir En médium Alors qu'il y a un problème Secteur 1 C'est une voiture blanche C'est PP McFly Je pense qu'il y a eu un problème Voiture de sécurité virtuelle C'est bon Il va pouvoir repartir Pas mal d'abandon Ça va encore Pour Oui c'est vrai Pas mal d'abandon C'est vrai Mais je parle en termes De voiture de sécurité Et donc on a Thoth Qui est même 4ème Ça a retourné la course Thoth est devant Et Noz a tout à refaire Et donc Nextox Nous dit Légère perte de contrôle Dans un village chéré Donc il a légèrement tapé Du coup petit spin La moindre erreur Ne pardonne pas à Singapour C'est incroyable Circuit très compliqué Même IRL Qui se court de nuit IRL Pour des raisons climatiques Parce que sinon La journée C'est à l'enfer Au niveau de la chaleur C'est à l'heure Très tropicale À Singapour Mais c'est un circuit Qui quand même Selon Lewis Hamilton Demande deux fois plus D'énergie Que Monaco Il doit en perdre Des litres de flotte Ouais C'est clair À la fin du GP Il doit être lancé Ok Et donc C'est ce qu'on avait dit Soit aujourd'hui Noz reprend 2 points Sur Thoth Et la course Pour la première place Est relancée Soit c'est pas le cas Et c'est la course Pour la deuxième place Qui est lancée Avec Luke Peniche peut-être Alors que Val et Val Qui a une pénalité Qui peuvent espérer Revenir sur Noz Il y a 40 41 points 43 points Entre Luke et Noz Donc la deuxième place C'est peut-être plus Inaccessible que ça Après il faudra voir Ce que ça va donner Il y a un problème Avec Amri Kou Qui va repartir C'est bon Mon DNF a servi à quelque chose Ah bah merci Nextox C'est clair Non mais Merci à ceux qui donnent Les infos Et désolé Je regarde souvent Les endroits Où il y a le moins d'écarts Dans le top Dans le top 5 Dans le top 3 Et voilà Donc le DF 0 Je peux les louper On n'a pas de caméra De replay Alors que Z Z peut jouer La deuxième place Sur Benich C'est intéressant Ça fait plaisir De retrouver Z là Bon c'est toujours Au détriment d'autres Évidemment Et Thoth est quatrième Et Thoth il s'en sort bien Sauf que Thoth Devra faire son arrêt plus tôt Mais Thoth va du coup Peut-être Les remettre des softs Je sais pas Je s'anticipe un petit peu Donc il mettra des softs avant Donc peut-être Il pourra être plus rapide Vraiment Vraiment rien n'est fait Et Nose La course n'est pas finie Evidemment Je pense que Thoth Il faut qu'il voit En combien S'il peut les emmener Jusqu'au 15 17ème tour Il va tenter De remettre des softs Enfin des médiums Pour jusqu'à la fin Je pense qu'il va jouer Le minimum d'arrêt Nose est déjà 10ème On va voir Combien de Thoth Arrive à faire de tours Avec ses médiums Au final C'est ce qui va A la place de Nose Je regarderai justement En combien il les emmène Thoth Alors Thoth Face à Z Thoth face à Z Et Thoth est passé 3ème Thoth sur le podium C'était facile On se demandait C'était quoi un beau dépassement Mais voilà Alors que Thoth Il y a eu un petit problème Il y a aussi un autre enjeu Il faut le dire Ta question est tout à fait juste Nukesunk Emery Coupe et P.P.McFly Isdran Réussiront-ils à terminer ? On ne s'attendait pas spécialement Aux abandons de Titan Et de Nextox Et voilà Je les habitué du fond Du classement Je dis ça Avec beaucoup de sympathie Alors que Nose fait le meilleur temps Il a la rage Il se fait connaître Nose il est là Il a passé 50 Nose a des pneus médiums En un tour Il va revenir Il va revenir Mais il faudra maintenant Aller dépasser Tout le monde Evidemment Et on retrouve Luc Sur une course Qui l'affectionne toi Alors c'est un peu marrant Parce que pour l'anniversaire de Luc L'an passé En stream C'est au mois de juin On avait fait une course Amicale à 100% à Singapour Donc Luc c'est un circuit Il va dire qu'il affectionne Mais qu'il symboliquement Il aime bien Je le connais bien en tout cas Alors c'est vrai que Nukesunk Alors qu'Aim Riku Bon courage C'est vrai que Nukesunk Parfois je me dis Que toi de sa voiture A l'air pas super stable Alors c'est peut-être le multi Il a 5 ans Ou alors c'est peut-être Le circuit est compliqué aussi Il corrige beaucoup Je pense qu'il a un setup Un peu sur le fil Et je le voyais On était sur sa vue Sur les qualifs Il corrige beaucoup En sortie de virage Pour la garder droite Donc il doit avoir un avantage Soit sur la vitesse de pointe Soit sur quelque chose Mais du coup Il perd un peu d'adhérence En sortie de virage Ce qui est dingue Et pour vous dire Que rien n'est perdu Que rien n'est joué Que rien n'est fait Celle-là en ce moment Il est dit c'est plus lent Que Luc actuellement Pour le moment Le plus rapide sur piece C'est Noz aussi Et bah voilà 1.41.766 Noz est en train de Alors Noz Il a 14 secondes de retard Sur Padawan Donc il a le temps de revenir Donc il a la course Voilà Ah oui Regardez Mais Toad C'est vrai qu'on se sent de temps en temps A la limite Luc pour le moment Il est sur un plateau Mais il y aura très certainement Encore une safety car Mais en tout cas Luc là il peut tracer Il peut faire sa route Il peut faire sa course Il n'est pas en danger Luc Il a course en main Mais on avait dit ça Pour Noz aussi Donc Ouais ouais Les premiers ont toujours Flanché sur des erreurs Ah ouais Ah Noz Le pauvre Aïe 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 Il a été distrait Oui je sais ce qu'il s'est passé Mais je suis incapable De vous l'expliquer Je l'ai vu Je l'ai vu Et Toad Il s'en sort très bien Heureusement qu'il y avait La voie de dégagement Il s'en sort très 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 bien Et au fait Benich j'ai l'impression Qu'il a loupé un peu son virage Je sais pas comment Vous l'expliquer Du coup ça a désarçonné Toad Enfin c'est pas C'était bizarre C'était extrêmement bizarre Et tout ça Ça fait la bonne affaire Du monsieur en rose Qui pour son premier stream De F1 La chaîne de Luc qui nous naît Le même nom que Que le pseudo que vous voyez En haut à gauche Et bien Est en tête Alors que Ninja Rentre au stand Frenage tardif Et Luc L'air de rien Alors il a Benich Qui le colle au train Benich fait une bonne opération aussi Désolé pour Nextox Mais Benich pourrait peut-être passer Je pense Quatrième Si vous voyez S'il continue Évidemment il n'y a que 11 points Entre Benich Ou 12 points Entre Benich Et Nextox Mais nous C'est 8ème Alors j'ai l'impression Sans rien enlever A ce que fait Luc Que Benich C'est vraiment plus lent Alors on est habitué à ça Un peu Avec Benich C'est une espèce de régularité C'est vraiment Très très régulier Il n'est pas vraiment plus rapide Il est rapide évidemment Mais c'est pas le plus rapide Mais il est très très régulier Très calme Très posé Un peu un rythme de sénateur Mais dans le bon sens du terme Parce que voilà Il se fait rattraper par tout le monde Même par Z ici Et Luc en tête d'un grand prix Avec 11 secondes d'avance Ah bah d'accord Passez moi C'est open Frenage Il a besoin d'un lapin Pour aller vite Je ne sais pas Enfin surveiller Z Z c'est chouette Aussi de voir Z A cet emplacement là Sur Singapour Z qui se disputait avec Luc La saison passée Pour la 3ème place Alors Et on a Todd qui est 4ème Voilà Qu'on voit là bas au fond Alors la question Pose des problèmes secteur 2 C'est de c'est Emmerich Où ça va Enfin ça va Il n'y a pas de casse je veux dire En tout cas a priori Il n'y a pas de safety car On arrive à la mi-course Avec combien A combien de tours Il faudra rentrer Pour poil et médium Si on ne parle pas des consos C'est Une quinzaine de tours C'est vrai 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 On va très vite se rendre compte Avec Todd quand il avait vraiment commencé à partir Il sera une frayeur Il rentrera Pepe McFly a eu un petit problème Meilleur tour c'est Noz C'est impressionnant Noz qui est 8ème Il a intérêt à rattraper Aller chercher des points Alors on va regarder Z Z qui a envie de passer Benich Un petit coucou Il se draine Qui est juste devant Ça va être très intéressant Lui qui est le plus rapide C'est impressionnant Lui qui fait la bonne course Et Nextox Pepe McFly abandon Voiture de sécurité C'est la grande question Je ne pense pas Je ne pense pas Qu'il y a de voiture de sécurité Non je ne pense pas Il n'y a pas de voiture de sécurité Il n'y aura pas Parce que je vois que la voiture est enlevée De toute façon La prochaine voiture de sécurité Arrangera un peu tout le monde Il n'y en a pas Et donc on a Mais surtout on a ça On a Todd Z Et Benich Qui se disputent La deuxième place Pour le moment Aïe aïe Mais Todd Toujours le même virage Incroyable Il n'arrive pas là Il ne fait pas de contact Ouais il fait bien Les marches arrière Parce que Pepe McFly Il était disqualifié Ok D'accord C'est vrai C'est vrai C'était pas C'était disqualifié Pepe McFly C'est vrai Je n'ai pas regardé Ça arrive tellement peu Donc Todd fait des erreurs De pilotage Nos aussi Ben forcément C'est le troisième C'est Luc T'es maintenant en tête Est-ce qu'il ne forcerait pas Sur ses pneus aussi Peut-être que ça commence T'es à fatiguer Les freinages du coup Sont peut-être moins Toi t'as douze tours Ouais Toi t'as douze tours C'est pour ça Et peut-être les pneus Qui commencent un petit peu A craquer aussi Ils tirent dessus Et les gros freinages Ils font ligne droite A fond C'est compliqué C'est vrai En tout cas Podium Presque inédit Avec des noms Qui C'est mérité Mais on ne s'attendait pas De ce podium là Actuellement En tout cas Pour la deuxième Et la troisième place On va voir si Todd Va rentrer au pas Si il y a un problème De pneus Je reste sur cette vue là Parce qu'on a un bon Combat entre Z et Benny J'espère qu'il n'arrivera Rien à Luc En tout cas Que je ne nous prépare L'image On arrive à la mi-course Le problème de Todd C'est ce qu'il faut rentrer Avant Pour avoir des pneus frais Et être sûr De pouvoir finir Mais que Nose Reste derrière lui Il essaie de passer La moitié de course Pour être sûr Qu'avec son dernier train De pneus Il pourra finir Mais que Nose N'avance pas trop Non plus L'air de rien C'est vrai que Nose En termes de pneus Est avantagé Par rapport à Todd Mais il aura un arrêt Aussi à faire Donc s'ils peuvent Faire leur arrêt Et qu'il soit toujours devant Ce sera plus compliqué Pour Nose De repasser devant Todd Et Nose L'air de rien Il enchaînait Les meilleurs temps Là il n'arrive pas Très bien à revenir Sur Valky Ou alors peut-être Que je n'ai pas tout suivi On va voir ça Mais Luc par contre Il clavache Il clavache Il clavache J'aimerais bien voir Les meilleurs temps On va laisser tomber Les intervalles un peu Juste les meilleurs temps Voilà Luc tourne une 42 C'est énorme la différence En termes de temps Ah oui Il est légeur M44 Il est meilleur que Benich Que Z Que Todd Alors Todd avec ses 13 tours Luc va commencer à faiblir Aussi un peu Mais il a le temps De faiblir Il a l'espace Au fait Quelle frustration Pour Nose Quand on voit tout ça Mais c'est extrêmement frustrant On trouve un truc pareil Le mec il tourne 4 secondes plus vite Que Benich Que Z 2 secondes plus vite Que Todd Allez Une seconde 5 C'est impressionnant Il avait beaucoup de secondes A combler aussi En étant tout derrière Avec des écarts L'erreur de Benich On se dit que tout peut se passer Et la course Elle est passionnante La course Elle est passionnante Alors que Benich Je pense qu'il a un peu de mal Je suis désolé Je suis désolé de rester là dessus GG à Emrykou Il y a un Isdran Mais vraiment Énorme GG à eux Je tiens vraiment à le dire Parce que rester ainsi Sur Arriver à tenir C'est vraiment pas simple Salut MDJX Ah bon Moi ça fait depuis longtemps Que je ne pilote Depuis que je commente Et que je m'amuse très très bien Avec le spectacle Qui nous est proposé Et Z Alors Z Je ne sais pas Où on peut dépasser À Singapour Sur les mêmes allures C'est compliqué C'est clair C'est ça qui est intéressant aussi C'est que les trois premiers Sont dans la même stratégie Au niveau des pneus Medium Faut choter la moindre erreur La moindre erreur De l'autre deux devant Faut la prendre Nose C'est la fin Abandon de Nose Voiture de sécurité Il a spiné dans le mur Je ne vais pas dramatiser Plus que ça Parce que Je les connais quand même bien Mais s'il n'a pas perdu La saison Très clairement aujourd'hui Alors il faudra voir Ce que va faire Thoth Et c'est lui Qui donne la voiture De sécurité au premier aussi Quel Comment vous dire Quel coup du sort Quelle Quelle déception Pour un pilote Qui nous a tant animé Les saisons Etc Courage C'est pas simple Vraiment 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 pas simple Ça va Laisser l'occasion Au premier De rentrer Pour changer le pneu Je pense Qu'il devrait Il devrait Il devrait en profiter Il va donner un souffle Au premier Ouais A bénéfic Thoth Ça va les calmer Courage à lui De toute façon Et bien Quel retournement De situation Dans tous les sens Quel retournement De situation Et voilà C'est dommage Évidemment Et voilà Luc rentre Luc rentre Mais Pour des médiums Il terminera la course Avec ça Luc je pense On va voir ce que Bénis va faire Et attendez C'est tout bénef pour Luc Il va partir premier Luc On peut le faire Par contre C'est Thoth Qui va faire mal Parce que Thoth Tournait quand même Un petit peu mieux Que Luc Vite fait Et Thoth Il a une carte A jouer quand même Mais il faudrait Qu'il rentre là Si Luc rentre Il faut que Thoth Il rentre aussi Ouais Voilà Parce que si Luc Compte finir Ça veut dire Qu'on peut finir Enfin Il faut qu'il se mette Au même pied d'égalité Et par contre Luc vient d'avoir 5 secondes pénalité Pour un virage coupé Aïe 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 Ça 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 pique Bon après Ça ça pique Ça peut être embêtant Luc a pas course gagnée Ah ça c'est Décidément No Stoth Luc Des erreurs Alors Luc C'est pas si grave Ça peut être embêtant Evidemment Il a déjà fait Donc Il en faut pas d'autres Il faudra voir Derrière Voilà Ils sont tous en médium Ils finiront tous la course Comme ça Ça va être une vraie course Jusqu'à la fin Bah écoutez Luc a pu d'aileron Ça c'est l'info aussi Luc n'a plus d'aileron Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Il a fait un tout droit Effectivement Il y en a qui ont vu Sur le stream de Luc Bug en sortie des stands Me dit ton frein Qu'il marche pas Mais qu'est-ce que c'est Que cette course Et que ce grand prix Ou c'est Benich Qui va être en tête Alors c'est très bien Pour Benich évidemment Mais Et c'est tout mérité Oh la 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 Je suis désolé Mais pour nos Pour tous en fait Pas ça Zinedine Oh non Oh non pas ça Pas aujourd'hui Pas maintenant Pas après tout ce que tu as fait Oh la 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 On s'attendait à un grand prix Mouvementé Mais que de rebondissements inattendus Bon rebondissements C'est souvent inattendu Vous allez voir que c'est C'est un autre qui va gagner la course On va aller voir la stratégie de Luc On va rester pour l'arrêt au stand Luc va repartir presque Bon pas dernier Mais là Luc Alors il pourra faire sa pénalité je pense Mais là Luc il va repartir derrière Ninja Il va partir au huitième Donc c'est péniche C'est assez bizarre ce qui lui est arrivé à Luc Il sortait des stands Et dans le virage qui va à gauche Ça a fait un tout droit Mais il a accéléré même pas La voiture elle a gagné sa vitesse Et dans le mur Je ne suis pas compris Problème technique Alors Luc peut peut-être aller en soft Mais Luc m'avait dit Je ne prendrais pas de risque Le risque de rouler avec des pneus usés Sur Singapour Mais il va aller en soft Ah Noz Noz qui nous dit bonjour sur le chat de Twitch On est tellement désolé pour toi Noz Mais vraiment je te jure C'est un On aime pas Voilà La remonte Tadda était là quoi Ouais c'était Voilà Et donc GG à toi Et vivement la suite De toute façon Toujours voir la prochaine Mais Mais c'est une course dingue 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 Alors Luc ressort septième Sans sa pénalité En toute logique Vu l'écart Toad va passer devant Il y avait quand même Deux secondes d'écart Je crois Ouais je pense que Toad est capable de Encore une fois Benich C'est une tête du grand prix Et c'est vraiment génial Pour lui Etc Enfin Il n'a pas gagné cette saison Et c'est vrai On aimerait bien On aimerait bien Le voir gagner Z Z aussi Mais voilà Je pense que toi T'es plus rapide Après il va falloir dépasser Ca va pas être simple Volcanox Valky Ninja Luc Et Ohlala Ca va être Il peut encore se passer Tellement 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 De choses Bon allez On fait une pause sur Sur Youtube On continue sur Twitch Ouais Son aileron Il est passé Au jaune clair Alors il y a une pénalité J'ai repris sur Youtube Pénalité dans la voiture De sécurité C'est Ninja Et Luc Il y a une collision Luc est re-rentré au stand Son aileron Est au jaune clair Luc qui dit Ca fait beaucoup Par rapport au jeu Evidemment Par rapport au karma Luc il se retrouve Dans les dernières places De la course C'est incroyable Un contact très léger Aileron foutu On va avoir un podium Un fin de grand prix Totalement inédit Ca fait durer La voiture de sécurité Qu'elle rentrera ce tour Je pense de toute façon Luc va rattraper Alors Luc va faire attention A la sortie d'Estaing On va rester sur lui C'est incroyable C'est vraiment la course Des rebondissements Et en termes de Et alors Enfin Les gens qui corralisent Les trois leaders Ont fait la dégringolade C'est ça qui est Combien de m'en fout Alors voilà Les gens On les connait C'est des potes de jeu Parfois sur d'autres jeux aussi Et je peux vous assurer En tant que commandateur C'est à la fois C'est chouette Parce que ça fait une course A rebondissement Mais d'un autre côté Ça fait un truc De genre Mais je suis déçu Pour eux Pour tous Enfin en train de me dire Mais Parce qu'à chaque fois Il y a des histoires De coups du sort Il y a des erreurs aussi Évidemment Et puis Mais en tout cas Je suis content Pour ceux qui sont en tête aussi Mais c'est Ah mais c'est terrible Mais on savait que Singapour allait faire mal Et imaginez Jeddah Avant dernier grand prix De la saison Avec tous les enjeux Qu'il y aura derrière Parce que là On peut pas vraiment Parler à part À quelques exceptions Après Moi j'ai pas Toutes les infos de course là On peut pas vraiment Parler de problèmes Entre les pilotes De pilotes qui sont gênés Etc Bon sauf peut-être Pour quelques avant Enfin voilà Je vais pas revenir là dessus Mais en tout cas Dans le cas de Noz Dans le cas de Luke Bon il y a eu Un petit accroche avec Ninja Mais je pense qu'il y a Il n'y a rien de volontaire Etc Voilà Dans le cas de Tote C'est ça C'est à chaque fois Enfin c'est voilà C'est M'attendez pas à ça Benich Parlons positivement Évidemment Parce que Tout ça ne doit rien enlever A la première place de Minich A la deuxième place de Z Ils ont un coup à jouer Ils vont devoir le jouer Jusqu'au bout Je vais me mettre Dans la voiture de Tote Parce que honnêtement Je pense que C'est là que ça va être Le plus intéressant Pour voir les deux premiers La course elle va reprendre On va suivre Luke Qui est en soft Et Tote Avertissement Trois secondes A peine c'est reparti A peine c'est compliqué Attention première derrière La voiture de la sécurité Elle troll quand elle rend Elle t'empêche D'accélérer Oui Mais Benich a bien géré Et Benich il est parti L'air de rien Il est parti Problème secteur 1 Non ça a l'air d'aller J'espère en tout cas Il ne faut pas d'abandon Tote C'est des Benich Je peux vous dire Qu'entre Benich et Z Là le cœur Il doit battre Z doit pas être bien C'est que de la C'est que du jeu C'est que des pixels C'est que la Ligue Asgarienne Mais moi je peux vous dire Ça m'est déjà arrivé De me retrouver Là au pied du podium Etc Moi je perds tous mes moyens Avec Tote derrière en plus Tote qui entre nous A pas une pression énorme On peut le dire Sauf retournement De situation exceptionnelle Dans les 2-3 prochains Grands Prix Tote il est bien parti Pour gagner La Ligue Asgarienne Il marque des points Et Noz ne le marque pas Voilà Donc Je pense Je pense effectivement Que Tout peut se passer Évidemment Mais Faisons que Noz a perdu des points En mauvais moment Et Tote ne prend pas de risque Tote on n'a pas se senti Non plus super à l'aise Tote il aurait déjà pu Attaquer Z Et l'air de rien Mais ça tient Par contre on avale qui derrière C'est sa technique Qu'Athote il ne va pas prendre de risque Il va attendre qu'il fasse des erreurs en face Il n'y a pas grand intérêt Il va les plus consulés Ils vont faire des erreurs Il va passer Volcanox pénalité Par contre Connaissant Valky Je ne sais pas si Valky a encore des problèmes de connexion On sait qu'il en avait En tout cas des problèmes Par rapport aux autres joueurs Qu'il voit laguer Valky lui il est plus Il peut venir au contact Ce n'est pas du tout Péjoratif Evidemment Mais rien n'est fait entre ces trois là Peut-être que Mais en tout cas pour le moment C'est tout bénif pour bénèche Pour bénèche C'est tout bénèche pour bénèche Excusez Alors que Tote attaque Et c'était que Valky Il va par à la faute Voilà C'est tout bénif pour bénèche Je n'en peux plus Je n'en peux plus Trop d'émotions C'est ça Attention Premier derrière le voiture de secrétaire Oui Alors ça fait quelques grands prix Nudineuse Qu'il perd beaucoup de points Et Lucky 4ème Effectivement On ne l'a pas vu Il est en train de dépasser tout le monde C'est extraordinaire Ce qu'il fait Mais regarder Mais regardez Je suis désolé Je ne sais pas Où donner de la tête C'est incroyable Lucky Nunea revient Quatrième Il intérêt à revenir sur béniche Béniche ne peut pas prendre trop de points Par rapport à Luc Parce que Luc Ça va mettre en danger sa quatrième place Même si Luc va là Se rapprocher de la deuxième place Non non Je vous dis Ce n'est pas parce que Tote A une voie royale Pour gagner la saison Que derrière Il ne se passe pas des choses Je peux vous dire Que le podium de la saison Asgarine Il est loin d'être fixé Et figé Surtout pour la deuxième Et la troisième place Luc est effectivement quatrième Il est tout derrière avec ses softs Est-ce que Luc va pouvoir revenir ? Alors je suis désolé Je vais rester sur Tote Et béniche Luc à mon avis Il n'est pas passé Z Le DRS est activé Tote attaque béniche directement Ah là 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 Oui c'est passé Oui c'est passé On le sait Ouh C'est passé Et Tote en tête Et Tote en tête Et Tote en tête Le billet sur Tote Le billet sur Tote Mais regardez derrière là Regardez Luc Troisième Ah vache Les softs ils font du bien Les softs vont faire énormément de bien Est-ce que Luc ne peut pas aller gagner la course ? Je suis désolé de poser la question Comme ça Mais quand je vois ça Quand on voit où est Luc Avec des softs Les softs vont tenir jusqu'au bout aussi Luc Alors je vous le dis J'ai pas mal discuté de la course avec Luc Par rapport au stream etc Notamment Luc m'a dit Je ne prendrai pas Driss avec mes pneus Là il y a été forcé Est-ce que ça va tenir ? C'est la question J'attends de voir sur son écran Les jures Alors Noz qui me dit Les softs ont une durée de vie de 6 tours Ah ouais Il doit attaquer maintenant Et c'est la première fois Que je vois Luc Prendre un risque pareil Il nous a pas habitué à ça Non Il te fait mentir tout à l'heure Pour le vache Ah ouais Là par contre Franchement Mais Il doit profiter de ces softs maintenant Luc Parce qu'après il va Il va avoir du mal Alors que Z revient sur Benich Luc derrière Benich Il perdait beaucoup beaucoup de temps Et alors Luc est leader virtuel Nous dit tant Parce que c'est vrai que toi Tu as une pénalité de 3 secondes Alors que Z réattaque Benich Mais quelle course de dingue Ouais Z c'est bon Ouais Z c'est bon Oh 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 Ces softs me font peur Ah ouais 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 On est pas au bout de nos courses On est pas au bout de nos courses Il reste 7 tours On est pas au bout de la course Alors qu'il y a un problème Secteur 2 Cercut 3 Que Emrykou Isdran finisse Ninja et Brutalizer Ils sont Ils sont au stand Est-ce que Luc va tenir jusqu'au bout de nos courses coup mexique mais le mexique n'est pas un gars pour lui qui date non c'était en c'était en soft ou en médium il a tenu avec c'est pas un nombre calculable de tours après sans déduire avec 26 il revient pas nécessairement beaucoup sur tot non plus je ne veux pas évidemment être être désobligeant vis-à-vis de z db niche il va falloir le passé luc même avec des soft un peu un peu un peu un peu usé mais mais béni je dois attaquer pour se rapprocher du podium on le sait ça peut pas passer oh la la luc mais qu'est ce qu'il fait ça va être compliqué ça va franchir sa deuxième place je pense ça va être très compliqué ouais ce qui n'est quand même pas non plus dans les derniers tours il s'y reste six tours et il commence déjà avoir des signes de faiblesse il se rapproche quand même de tot il était à trois secondes 8 il ya trois semaines mais c'est compliqué ça reste stable la moindre erreur à peu lui coûter sa deuxième place passons maintenant là tout le monde peut faire une erreur j'ai envie de le dire fort ils sont et c'est soft là ok 24 et à droite et 21 à gauche qui a aussi c'est que petit à petit on se rapproche de la fin des safety car là où il s'est fait une dernière safety car pourrait peut-être mettre tout à zéro même au niveau des pneus mais bon on fait l'ubat d'office gagner du temps sur les poursons sinueuses mais dès que ce sera en ligne droite il va être éclatant ou un peu moins bon oriano ce qui dit mais tu peux aller voir sur son stream nose sur les streams de lu qui nous n'est et oui 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 il parle en plus qui est assez dingue c'est que luc est en train de revenir sur tot tot il a trois secondes de pénalité mais quelle fin de course assez chaud il contre la montre du coeur assez beau en tout cas merci merci les pilotes merci les pilotes merci à tous courage à ceux qui ont abandonné vraiment vraiment mais merci pour cette course et z est troisième et béni c'est quatrième z sur le podium du grand prix de singapour pour le moment c'est exceptionnel il reprend il reprend sur tot il reprend bien sur tot il est à une seconde 6 pour le moment luc est vainqueur du grand prix de singapour ça va jouer dans les derniers tours mais toi tu as dû faire une petite erreur là il a repris deux secondes mais oui c'est ça oui oui on se demande on demande s'il a s'il a un souci et gg m ricou il ya is dran qui sont en train de finir de finir la course c'est toujours être interminable interminable pour tot interminable pour luc luc n'a aucun intérêt à dépasser tot de toute manière ça va être difficile non ouais ça prendrait trop de risque pour rien en fin de course avec les pénalités avec les pénalités c'est incroyable c'est incroyable et j'ai hâte du prochain circuit les pays bas qui est un circuit qui va être très ouvert j'ai l'impression circuit très rapide au sens voilà il se tourne en une 10 une 15 à un beaucoup moins de danger par rapport voilà beaucoup plus d'espace et d'envergure aussi on parlera tarzan au pays au pays bas si si et si je vous jure mais bref Alors je suis désolé je vous offre exactement la même vue sur le stream de luc mais là c'est la vue la plus intéressante parce qu'on a tot en ligne de mire Tot qui se prend cette planité de trois secondes je vous rappelle que la dernière fois que luc a gagné un grand prix alors est-ce que c'était la dernière fois je pense oui en angleterre vous vous souvenez comment ça s'est passé avec des pénalités tot a franchi la ligne en premier mais luc l'a dépassé aux pénalités c'est inouï le sport c'est incroyable pneu à 30% pour blix 3d spotter merci beaucoup pour le follow mais ça va se jouer mais ça va 34% devant les pneus ils fondent à vue d'oeil mais et il reprend ses trois secondes tot ouais il ya deux ou huit là tout à l'heure total alors là on s'en fout du classement on s'en fout pas on l'a en tête mais enfin le classement général là on assiste juste à une fin de course mais on s'en fout de qui est premier au classement général externe là c'est juste cette course là qui nous offre un spectacle incroyable une bataille franchement globalement propre par rapport à ce qu'on a pu connaître dans d'autres grands prix aussi compliqué je pense à bas coût secteur de secteur 3 emri coup emri coup qui abandonne voiture de sécurité ça c'est la victoire de l'uc il perdait du temps sur la fin et ce qui va ça c'est le c'est chaud cela c'est mri coup qui offre une voiture de sécurité à lui qu'il faut le dire comme ça il faut le dire comme ça bonjour à nos limites ils vont pas rentrer au stand non ça n'a pas de sens non il faut qu'ils allaient faire mon temps de quoi la cour et mri coup cette problème technique c'est pas grave et mri coup c'est pas grave c'est un fait de course c'est pas grave pas sûr qu'ils vont rentrer effectivement alors c'est alors c'est c'est vraiment assez drôle parce que on en parlait hors stream enfin ce non pendant le stream et pas en vidéo youtube c'est à singapour qui a eu en 2008 c'était nelson piquet junior qui a fait exprès de rentre de démolir sa voiture pour mettre à son coéquipier fernando alonso de de remonter au classement voilà est-ce que mri coup a reçu un chèque mais je m'attendais pas parce que la voiture de sécurité rentre maintenant par contre enfin arrive maintenant je pense qu'elle va rester un tour si je connais connais le jeu salut à l'estomne non non il peut pas rentrer c'est comme il s'est plus de luc et qui les économise on voit bien comment il est lent là il est à 39% sur le ça va commencer à être compliqué je suis sûr qu'à la fin de ce tour elle rentre voilà il s'est entre Z et Béniche que ça va être serré Béniche rentre mais pourquoi il craque il passe en soft 9 tours ouais il tente de passer sur Z avec les soft ouais mais ça va être compliqué parce que il va tourner sur le dernier tour non ouais mais il y a je suis quasi sûr que la voiture de sur F1 2021 on termine pas un jeu en safety car en tout cas je l'ai jamais vu un problème d'aileron problème d'aileron pour Béniche ouais 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 je pense que ça lui fait presque tot luc z incroyable c'est bien ça faire froidir les freins tout ça tout ça c'est bien ça pour Luc et même là c'est serré parce que tot a une pénalité ouais elle va faire mal celle là et tot pouvait pas rentrer on aurait pas pu la faire je pense pas sûr qu'on finisse pas sur ces petits cas on va avoir on va avoir l'info bientôt je non mais en tout cas c'est impossible que tout le monde revienne avant la fin ça c'est enfin ça me semble compliqué est-ce qu'ils vont relancer la voiture de sécurité est-ce que les commissaires de puissance vont se dire que pour la beauté du la course et la décision est tombée voiture de sécurité et rentre ce tour on ne termine pas sur voiture de sécurité sur F1 2021 ça aurait fait très mal à tot il serait arrivé quatrième c'est vrai même si Luc rentrait je pense qu'il aurait pris 3 secondes en un tour après ce petit cas ah mais voilà Maisy sort de ce jeu toute ressemblance avec une situation ayant déjà existé bon on n'est pas du tout dans la même situation mais par contre je vais un peu titiller Luc il ne peut battre tot que qu'avec des pénalités c'est pas battre tot la loyale ouais autant de vent quoi salut du Henry merci à Fred et Alex qui m'aide aussi et je suis désolé mais il y a Z à regarder aussi il y a Volcanox à regarder aussi il y a Benich à regarder aussi on va regarder Z ils prennent aucun risque Volcanox part à la faute oh de nouveau une collision excusez-moi je reviens devant il n'y a plus de voiture de sécurité et Benich est passé quatrième Volcanox cinquième Ninja Génial sixième et voilà Z Luc et tot alors Luc il cravache maintenant les trois secondes les trois secondes j'ai une autre théorie Luc pète un câble avec ses pneus il part à la faute Z se rapproche de tot Z gagne j'allais par les cheveux ça mais je me serais dit mais vous fumez monsieur alors Luc ne dépassera pas tot mais Luc doit rester sur les trois secondes Luc doit rester les trois secondes et actuellement c'est Z qui est deuxième c'est vrai Blix c'est Z qui est deuxième là Luc premier Z deuxième troisième tot alors je ne sais pas qui tremble du genou là je l'ai dit avec humour les commentaires du chat mais Luc il doit trembler du genou lui il doit avoir une émotion là pour le moment toi t'es troisième alors je vous montre depuis ici parce que c'est je trouve la vue la plus importante un problème au secteur 3 c'est qui ? orange béniche béniche la bonne opération de Luc qui va conforter Luc il est en train d'assurer son podium au classement du championnat mais regardez moi ça ça va se jouer ça va se jouer et Valky meilleur tour il sort de nulle part GG Valky coucou mais regardez Luc mais regardez Luc il y a tot qui est en train de le gagner ce grand prix est-ce que Zed va passer Luc Zed va passer Luc est-ce que Zed va passer Luc non toi t'as gagné je sais pas ça va jouer sur les virages avec les calculs il va gagner 3 secondes toi t'as gagné toi t'as gagné et Luc va finir Singapour avec des softs à 10 tours mais 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 est-ce que Zed va passer Luc souvenez-vous de la saison 1 Asgarienne où Luc et Zed étaient complètement en mode dingue je suis désolé de rester là-dessus on va pas voir Thoth passer la ligne parce que parce qu'il peut tellement se passer des choses Zed ok Zed voilà on va rester on va rester sur Thoth Zed a 3 secondes de pénalité il peut passer Luc il y aura aucun problème on va rester sur Thoth on va finalement aller voir Thoth Thoth va gagner Thoth va gagner cette course lui qui n'ont donné aucune chance après le départ après ce qui s'était passé Thoth est en train d'assommer la saison Asgarienne en tout cas pour la première place mais pour la deuxième ça va tellement être serré tellement être dingue et nous ce qu'il félicite sur Twitch un grand GG à Thoth c'est tellement mérité un grand GG à Luc ils reviennent tous de nulle part GG à Zed qui est 3ème mais quelle course mais quelle course de dingue mais quelle course de dingue c'est abusé parce que Thoth il a du cravacher aussi pour gagner du temps parce que Luc derrière j'en ai des frissons et les larmes aux yeux tellement cette course c'était dingue Luc tu m'avais dit je ne finirai je ne vais pas prendre de risque avec les pneus sur Singapour tu as été forcé de le faire ouais c'est pour ça je ne pouvais pas le tenir mes pneus c'était quel podium je pense honnêtement mais il y en a eu d'autres là j'ai tous mes souvenirs mais ça restera une des courses les plus agréables à commenter je suis désolé évidemment pour tout mais c'était vraiment un final énorme misdran qui termine oh mon dieu c'est un des finales les plus incertain jusqu'à la fin avec les 3 secondes entre Luc et Thoth et Ninja pilote du jour allez c'est mérité Ninja c'est mérité pour toi après tout est déconvenu et Thoth signe ainsi après avoir pris la pole d'ailleurs sa cinquième victoire la deuxième de suite je pense meilleur temps au qualif première position c'était vraiment vraiment énorme quelque chose de complètement fou et Thoth s'envole évidemment vers ça c'est certain enfin c'est certain il n'y a rien de mathématiquement fait mais il faudrait quand même qu'il ne je ne sais pas qu'il soit confiné il a l'ascendant psychologique on va dire Nose n'est pas très en forme et lui il fait des premières places et il est dans une bonne pente je trouve que Blues est en train évidemment de bien résumer c'est dommage que ce genre d'événement les abandons l'animation de la courne pour le spectacle c'était une bonne chose et désolé pour les pilotes mis sur le côté c'est exactement ça c'est un bon résumé c'est là que Asgard se rend compte qu'il a oublié de relancer le tube non évidemment quelle aventure quelle aventure humaine Thoth on peut le faire monter éventuellement Luc ah c'est encore un mot de faire ce genre de travail non ça sert à rien il va monter encore plus vite avec la fibre si on avait d'autres modos je pourrais t'aider éventuellement mais Thoth bonjour Thoth GG GG à toi aussi merci t'es passé par toutes les couleurs Thoth ouais surtout le rouge quoi ? surtout le rouge le visage rouge attends comment ? ah oui parce que on te voyait c'est dingue comme cette course a changé de physionomie avec Nose qui à un moment on se dit c'est bon mais c'est jamais fini en Asgard jamais fini et puis après Nose a les mésaventures qu'on lui connait et encore une fois voilà c'est triste pour lui et puis toi qui reviens et puis après Luc qui te poursuit en sauve toi qui as ta pénalité j'ai posé une question au bateau en fait c'est très compliqué de pas poser des questions au bateau quand on est commentateur donc arrêtez de les insulter derrière votre écran parce que je vous jure t'y as cru jusqu'au bout ou pas ? honnêtement quand il y a eu la safety j'y croyais plus je me suis dit ils vont revenir à 3 secondes mes pneus étaient à 10% je pense que ce Z était à peu près à la même mesure puisqu'on était à 4 écarts pas loin et avec Luc en soft je me suis dit même si ces pneus sont usés et qu'il ne peut pas dépasser les 3 secondes j'ai 2 tours enfin même pas un tour et demi en voie pour mettre 3 secondes c'était très très tôt et Luc du coup ses pneus étaient usés il a ralenté et ça m'a mis à près de l'heure je peux rien ok 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 alors on a problème de connexion avec toi on entend ce que tu dis mais je ne vais pas voilà je ne vais pas nous exposer plus les oreilles entre guillemets mais en tout cas Thoth vraiment GG à toi on va regarder le classement et merci pour vos commentaires sur le stream on va regarder le classement du championnat qui est qui clarifie quand même pas mal de choses ce qui est en prix de 5 Singapour Thoth à 324 points Noz à 225 points il y a quasi 100 points d'écart entre deux il faudra beaucoup quand même pour que la victoire de cette Ligue Asgarienne cette saison 2 t'échappe mais rien n'est fait par contre ce qui est intéressant c'est derrière Noz Luc est à 25 points et ça franchement si vous nous avez dit ça il y a 10 courses que Luc reviendrait sur Noz en tout cas quand on sentait la bataille entre Thoth et Noz Noz et Luc qui va avoir une belle bataille entre deux on a Nexox qui est 4ème qui a perdu des plumes 151 points mais Benish qui se rapproche malgré la fin de course alors Benish qui a dit qu'il y a eu 2 drives true à la fin de première de ma faute je l'ai servi il manque encore un pauvre Benish c'est vrai qu'il n'a pas été servi on a Neko qui n'était pas là on a Volcanox qui se rapproche un petit peu aussi on a Zed qui a fait une super course aussi Titain on croise les doigts Blix 10ème malheureusement voilà Blix a des problèmes d'eau et on l'encourage très très fort évidemment il y a No Limit qui est 11ème on sait que No Limit peut faire des choses Ninja il est 12ème pour le top 10 et pour prendre la 10ème place il y a en tout cas pas mal de choses à faire mais merci à vous tous sur Youtube d'avoir suivi cette course extraordinaire on va poursuivre sur Twitch avec le Grand Prix des Pays-Bas GG à toute encore merci Fred et Alex pour les commentaires au revoir Youtube au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021